Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui on se trouve sur Granny. Alors je dois bien vous faire une petite confidence, je n'ai jamais joué à Granny de ma vie, j'avais jamais joué à Yandera Simulator et ça a été fait les fois précédentes et là ça va être Granny cette fois-ci. Je connais pas le jeu, je sais juste que beaucoup de personnes me parlent de Granny, c'est un jeu qui est sorti je crois il y a bien des années maintenant, celui auquel on va jouer ce soir, enfin cet après-midi pour vous mais moi il est très tard dans la nuit, c'est Granny Remake qui est sorti assez récemment quand même sur Steam. Je sais pas ce qu'il faut faire dans le jeu, c'est juste que je crois que c'est une vieille et c'est une folle alliée, c'est tout ce que je sais, j'y connais rien au jeu les amis donc si vraiment vous avez des tips, des infos, l'histoire de Granny aussi n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires si vous avez des jeux à me conseiller autour de Granny, n'hésitez pas aussi c'est avec grand plaisir et je ne suis pas toute seule les amis sur cette vidéo, je suis accompagnée de mon acolyte qui m'accompagne toujours sur les jeux où il a jamais demandé son avis. Exactement, bonjour ! Je t'emmène toujours dans des bails. Alors on précise comme d'habitude, à chaque fois qu'elle m'embarque dans un jeu, le jeu n'est pas du tout en co-op, on est avec Parsec, tout ça, au final elle va jouer toute la vidéo et je vais juste la regarder, tout ça. Non, la fois dernière, on en a joué au backroom. Oui, c'est vrai. C'était en co-op ? C'est vrai. Donc voilà, donc là, est-ce que tu connais Granny ? Deux noms, vite fait. J'avais déjà entendu le nom mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi c'est pareil, beaucoup de personnes ont parlé de Granny, je crois que c'est un jeu qui est sorti il y a vraiment super longtemps, mais moi la version auquel je vais jouer c'est la remake. Ça t'emmerde quand je parlais. Non mais je me disais que c'est l'avantage d'être à deux, c'est que tu peux parler et moi je peux commencer pendant ce temps-là. Ça te permet d'être focus sur le commentaire-y et moi sur le gameplay. Enfin voilà. Oh ! Oh, c'était pas dans une maison, un truc comme ça ? Bah je pensais que c'était dans une maison. Bah ouais, moi aussi. C'est plutôt joli. Mais c'est sympa le côté caméra embarqué comme ça. Ouais, le côté caméra j'aime bien, ouais. Pour un jeu d'horreur, en vrai, ça marche toujours bien j'ai envie de dire. Ah ouais ? Bon en tout cas j'apprécie beaucoup là ce que je vois pour le moment. Ah mais si c'est un jeu comme ça, franchement j'aime bien. Tu te rends compte que là on est en train de faire notre baptême de granit. Ah. Ah, faut zoomer. Clic gauche pour zoomer. C'est quoi ? Une sorte de cabanon ? Qu'est-ce que cette baraque fait localiser en plein milieu de la forêt ? Exactement. Mais t'as tellement progressé. En anglais. Oh le son ! Adieu mes oreilles. De toute façon c'est très bizarre. Ouais, ouais, ouais. Ah, t'as vu j'ai progressé. Petit à petit. On est en intérieur. Ça y est, on est en plein intérieur et là c'est la mouise. Allez vas-y. Ah ma tête me fait tellement mal. Note. Oh la la. Vas-y à toi. Awake, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que t'es réveillé ? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes réveillé ? Oh what, thunder dreams you must have in my bed, I'm sorry. Oh la la, c'est trop, c'est trop. Alors attendez les amis, si vous voulez traduire, j'ai un logiciel de traduction. Je vais l'utiliser vite fait pour voir si ça fonctionne, si ça peut vous traduire quelques trucs. Es-tu réveillé ? Oh, c'est trop bien. T'as vu ça ? Je te l'installerai. Auquel tendre rêve tu as dû faire dans mon lit ? Je suis désolée mais j'ai dû te laisser tranquille pendant un moment. Car il y a beaucoup de tâches ménagères à faire. Alors il faut savoir que c'est approximatif, les traductions des fois, comme beaucoup de trucs de trad. Non mais ça a l'air ok, là. Ah ouais ? Je sais que tu ne comprends rien. Oui, ça doit être ça. Je sais que tu ne comprends rien ici. Et je dois dire, je comprends ton anxiété. Après tout, rien ne peut se comparer à l'horreur de l'inconnu. Mais attends, tu m'étonnes que le mec... Attends, 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 mais c'est la vieillesse qui nous écrit, là, en mode aller partir faire son petit ménage et tout. C'est terrifiant. Laissez-moi vous dire un petit secret, ma chère. J'ai toujours rêvé d'avoir un invité comme toi. Ma faim ne se réveille qu'à l'aube, quand la lumière commence à peine à lécher les vitres. Est-ce que c'est vraiment la traduction officielle ? Ce n'est pas une question d'éthique ou de moralité, mais plutôt de cuisine. La soupe devient la plus délicieuse quand... Tu sais ce que je veux dire, non ? C'est une cannibale en plus ! Non mais attendez, dans quoi vous m'avez foutu depuis le temps que tout le monde me parle de ce jeu ? C'est ça le bail, en fait ? Je sais que tu as peur. Vous devez avoir peur, mais sachez que mon art n'est pas seulement l'horreur, c'est de l'art. Quand je te couperai, je le ferai avec amour. Comme n'importe quelle grand-mère. Ressent... Mais quoi ? Tu vois, ça me rassure. Parce qu'il n'y aurait pas eu d'amour encore, je me serais dit, bon, un peu chiant qu'elle me découpe, mais là... Mais là, franchement, ça va. Alors, s'il vous plaît, acceptez l'idée que vous n'êtes pas ici en vain. Vous servirez une grande cause. Ma soupe deviendra délicieuse. Que sa douceur se fasse sentir même à travers le goût amer de votre peur. Mais c'est une folasse ! May my love be with you, my dear. Même cette petite phrase, je n'ai pas compris le may. Ah, c'est que mon amour soit avec toi, ma chérie. Ou mon ch... Je ne sais pas si on a un garçon ou une fille, mais du coup, on est peut-être une fille, je ne sais pas. Je ne suis pas bien. Le ventilo a l'air de fonctionner, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Pourquoi il y a un ventilo, d'ailleurs ? Il n'y a pas de la neige dehors ? On peut se cacher ? Oh, ça se trouve. C'est quoi ce RP ? Par contre, je l'entends déjà marcher à côté. Arrête ! Tu ne l'entends pas ? Si, mais elle ne peut pas rentrer. J'en sais rien, moi. Pourquoi elle ne pourrait pas rentrer, celle qu'il nous a mis ici ? Parce qu'elle fait le ménage. Parce qu'elle fait le ménage. C'est quoi la touche pour aller sur le lit, du coup ? Au cas où, on ne sait jamais. Je pense qu'il faut sortir. Mais déjà, c'est quoi le but ? C'est juste s'évader, du coup ? Je crois que c'est s'évader, un peu comme Elona e-bore et tout, tu vois. J'ouvre ? Ah ouais, il va falloir. Non mais elle est là ! Putain ! Alors, quand vous l'entendez comme ça, c'est parce qu'elle est en train de jouer et que c'est moi qui ouvre les portes. Et que ça la surprend. Ouais, 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 c'est... Un lieu sympathique. Oh là là ! C'est pas où j'ai de regarder en même temps. Mais pour aller les guingours, mamie, quand même. Oh là là. N'oublions pas qu'elle fait le ménage, hein ? Je pense qu'elle en a pour un petit moment. Elle a dit qu'elle faisait le ménage ! Elle a dit qu'elle faisait le ménage ou qu'elle bouffait, la femme de ménage ? Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Y'a rien. Je sais pas, j'ai entendu un bruit, j'ai paniqué. Mais y'a rien du tout en plus, hein. Claire, je te jure, j'ai entendu un bruit. Attends, parce que là, elle arrive vraiment, par contre. Alors, c'est donc ça... Attends, ouais. Tu veux qu'on se fasse chompée pour voir ce que ça fait ? Non, moi j'aime pas faire les trucs comme ça. C'est pas mon genre de faire des tests. Elle répond même pas. Elle était trop trauma. C'est une photo ? Bah, c'est une pièce d'une photo. Putain, ça va le faire. On peut lui envoyer dessus. Oh, oui. Mais quoi ? Mais elle va super vite ! Ah ! Ah ! C'est quoi cette mère ? C'est quoi une casserole ou quoi ? Alors, ouais, non, mais ouais, par contre... Alors, non, mais franchement, déjà, elle va très vite, donc ça a l'air tendu. Admettons, par contre, c'est bien fait, parce que... T'as vu, je me suis planqué devant elle. Elle m'a quand même grillé, donc ça, c'est bon à savoir. Non, ça, j'aime pas. Elle peut quand même te choper, donc c'est bien fait. Par contre, effectivement, elle est assez flippante et tout, mais le son, ils auraient pu mettre autre chose, quoi. Oui, parce que, à la limite, mais t'as un screamer, quoi. Mais parce que là... Le son et les effets, là... Déjà, on sait que... Attends, comment on sort... C'est écrit Day 2, en plus. Donc, j'imagine que c'est comme les trucs Evil Non et tout. Si elle te... Chope, tu sais, t'attends toujours pour survivre, quoi. Sinon, t'es foutu. Ah bah, on est clairement pas bien. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que dès qu'on fait du bruit, elle arrive. Bah, attends. C'était pas comme... Attends, mais... Elle nous a un peu emmuré, là, non ? Mais oui. Elle a emmuré la porte. Je m'attendais à me balader dans une maison, finalement. Voilà. Je me suis fait emmuré. Ah, oui. Ah, attends. Il te faut un outil ou quoi pour le... Non, c'est bon. I need at least rock. Ah, bah, attends. Avec le vase, tu pouvais pas ? Ah, non, bah, il y a des cailloux, ok. Elle a même pas capté que c'est en été. What ? Comment ça marche ? Pourquoi tu faut faire un long E ? Ah. Bah, attends. Tu sais que si elle rampe, elle va me péter la gueule, hein. Tu crois qu'elle va emmuré, du coup, cette zone, aussi, après ? Oh, tu sais que je suis pas bien. Ce serait vraiment très drôle, hein. À la fin, ce sera juste un gros mur. Il y aura du béton partout autour de notre pièce. Tu sais qu'or, s'il y a un problème avec ce genre de jeu, j'ai genre très peur. Bah, attends, bah, je vais bouger. Mais moi, le problème, c'est que... Genre, moi, je préfère les jeux où je peux me défendre, tu vois, et tuer des gens, plutôt que... Que de devoir être fufu, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est accroupi, hein. En fait, j'ai l'impression qu'une fois qu'elle t'a vue, c'est fini, hein. Cause bruit, ah, c'est la radio. Elle a un wallack, mamie, hein. J'sais même pas ce que je cherche, mais je cherche. Oh, putain, elle trappe le sol. Par contre, c'est... Elle est passée. Et les pièges, du coup, t'as vu, ils avaient marqué qu'en niveau difficulté, en médium, du coup, elle mettait des pièges. Mais en dessous, il y a un niveau où elle les mettait pas et tout. Ah non, j'ai pas lu, tu vois, ce qu'il y avait, justement. En tout cas, ça a impacté par rapport à ça, de ce que j'ai vu très rapidement. Ok. Du coup, la pièce de droite, enfin, là, ouais, la porte à droite, là, quand je sortais, c'est dont on vient aussi. Donc, on a fait les deux, finalement. Et donc, là, il faut essayer de monter l'eau, il y avait le trap, je pense. Attends, mais je suis choquée, c'est un truc de fou, elle rôde partout. Ou alors descendre. C'est quoi ce bord... En fait, le son, j'ai l'impression qu'elle est vraiment proche, mais je me rends pas compte. On est d'accord. C'est pour ça que j'ai crié tout à l'heure. Je sais pas si elle est en bas ou en haut, du coup, parce qu'on a l'air de pouvoir descendre aussi. Attends, et la lampe ? Est-ce qu'il faut pas l'éteindre, je sais pas ? Pour la vidéo, c'est mieux allumé, j'imagine, mais... Non, non, mais même éteint, ça va, là. Bah, à l'étage ? Faut bien regarder le sol, voilà, ça. Attention, faut pas... Ça, ça fait du bruit. Et comment je fais, du coup ? Tu longes et tu te le prends pas. Regarde, tous les trucs par terre. Il y en a plein partout par terre. Putain, elle faisait le ménage, hein. Non, elle le fait encore. Ah oui, elle le fait encore, pardon. Ouais, ça a l'air d'être un labyrinthe, ton truc. Ouais, encore. La dernière fois, ça m'a pas trop réussi, ceci dit. C'est vrai, ça. Oh, le bruit de la photo. Bah, j'avoue, ça fait plus de bruit que le vase que t'as lancé. Eh oui. Ça, je pense qu'on va pouvoir le bouger, de l'autre côté, peut-être. Oh là, ah, mais ça, c'est la salle de bain dans laquelle on était. Ouais, mais je remets plus, là, c'était au début, ça. Mais oui, mais attends, ça veut dire. C'est quand toi, tu bouges. Attention par terre. Bah ouais. Mais du coup, attends, parce que cette pièce, j'ai accès à rien d'autre, là. Ou les tiroirs. Mince. On va les voir, hein. Il y a sûrement un intérêt à être monté là-haut, mais... C'est un truc de fou, comme je panique. Mais tu fais rien, là, pour l'instant, il faut le souligner aussi. Ah bah ouais, mais moi, je panique. Oh là là. Par contre, elle vient en moonwalk, un mamie. Alors, ce qui est chiant, c'est que, surtout, il n'y a qu'un seul accès, pour l'instant. Bah ouais, je crois. Il faut qu'elle descende. Je ne sais pas si son pattern est fixe ou pas. Je ne sais pas, ça, très bonne question. En tous les cas, dès qu'elle tourne le dos, je pense que c'est le moment, dès qu'elle reprend l'esca. Non, mais c'est abusé. Ils ne peuvent pas nous mettre quelqu'un de... Même le mec d'Elonite Board, t'es plus tranquille avec lui. Pas faux. Ça dépend que les versions. Il y a une version où il est un peu chiant, carrément. Ah ouais ? Ah, puis quand il te chope et que tu mets des caméras de partout, quoi. Mais attends, mais non, en fait, il y a deux accès, du coup, j'ai dit une bêtise. J'ai un gros doute, déjà. Tu es arrivé de là-bas, moi ? Ouais, tu es arrivé de là-bas, je crois. On vient de ce côté. Je crois pas que ce soit là-bas. Non, non, de toute façon, elle ne fait pas trop de lumière, elle, j'ai l'impression. Elle est plus dans l'ombre. Elle est plus dans l'obscurité. Mais attendez-moi, par contre. Ah, puis... T'as vu, si t'es debout, je pense que t'es pas bien. Oh la vache, ouais ! Je pense qu'il faut bien rester accroupillé, du coup. Mais c'était où dans ce jeu, là ? Y'a pas à faire des trucs comme ça ? Ah non. Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas. Parce que pour moi, elle est arrivée en haut. Tu sais qu'il y avait un meuble où il y avait un truc dedans ? Bah, je sais pas, mais j'ai poussé le truc. Et pour moi, elle arrivait en haut, donc je me suis dit, c'est le moment de fuir, quoi. Ouais, t'as eu raison. Mais le meuble qu'il fallait push, je crois qu'il y avait un truc dessus. Ouais, mais je me suis dit, déjà, elle a l'air d'arriver. Peut-être que le piège déclenché, ça l'a aussi attiré. Et en plus, je me suis dit, bah là, je push, donc je vais faire encore plus de bruit. Et vas-y, je speed, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais en fait, comme elle a l'air d'être giga rapide, je suis en mode, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Donc, j'avoue... Mais ça fait trop peur, ce jeu ! Soit on y retourne et on check ce qu'il y a dedans, si t'es sûr qu'il y a quelque chose. Soit on peut essayer quand même de checker aussi le sous-sol. Non, mais on peut checker le sous-sol, c'est pas bête aussi de voir un peu chaque pièce à quoi... Oh ! Voilà, de voir un peu... Mais non. À quoi ressemblent les choses ? Non, c'est pas bête, ouais. Mais je peux encore descendre ? Ah non, c'est du sang, ouais. C'est que ça a abusé le jeu, il me met trop mal. Ah, il est pas mal, hein. J'avoue qu'il a quelque chose. T'aimes bien ? Alors, moi, je suis pas un grand fan de jeux d'horreur, mais... Ah bah... Je l'ai pas capté. Non, mais je suis désolé, madame. En fait, j'aime bien. J'aime beaucoup. Non, en vrai, je le trouve pas mal, ouais. C'est juste que moi, c'est vrai que c'est pas le type de jeu où j'aurais été moins en solo, c'est sûr. Ouais. Mais c'est le genre de jeu où je... Bah, moins en solo, moi non plus. Il est pas mal fichu et je reconnais qu'il met des bonnes sensations, là, pour le coup. Et c'est sympa, le fait d'être à chaque fois à un endroit différent, par contre. Oui, c'est pas mal. Ah, ok. Ah, bah, c'est... Donc, il faut trouver comment ouvrir ? Bah, il y a... Ah, ouais, est-ce qu'il... Ok. Ok, il faut que je choive un truc. Ah. Ah, genre, tu le tords ? Je sais pas si je peux aller jusqu'au bout, comme ça. Ah, oui, si tu peux le casser. Il me dit ce que je... Ouais, mais il me dit que je pourrais peut-être aller plus vite si je trouvais autre chose pour le tordre plus vite. Ah. Oh, putain. Bon, a priori, pas besoin. Oh, là, ma petite lampe, bien évidemment. Je peux la tabasser avec ça, c'est bon. J'avoue, mais il fera plus la gueule. Ah, attends. Du coup, on est au sous-sol. Aucune idée de où on est au final. Ouais. Dès que je me refais choper, par contre, je suis allé jouer. Oui, frérot, j'ai trop peur. Frérot. Je te jure, j'ai trop peur, c'est abusé. Franchement, les gens qui me disent à chaque fois, vas-y, fais le jeu, fais le jeu, fais le jeu. Oh là, il y a une cloche en haut. Attention, attention, il y a un piège. Il y a un piège en bas, ouais, surtout. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'elle est maligne. Mais du coup, comment je fais ? Tu peux schoter ou pas dans le jeu ? Bah, on va vite le savoir. Mais je vais faire du bruit. Ah, mais le petit saut que je fais en plus, vraiment. Mais attends, on est où là ? On est vraiment au sous-sol, je pense ? Bah, j'ai l'impression qu'on est au sous-sol, à moins qu'on est dans un autre endroit de la maison. Il y a un piège ici, déjà. Put ! C'est quoi, ça ? Bah. Ça se trouve, c'est un piège, je vais aller en plein dessus. Un radiateur. Oh bah attends, quoi ? Mais, c'est quoi ce radiateur ? C'est un bout de carton, le bail. Il y a peut-être du loot dans ces trucs-là aussi. Oh là là. Je pense que c'est plus des items pour pouvoir les mettre sur les pièges au cas où, mais... Non, mais par contre, les cloches, elle les a rajoutées parce qu'on s'est fait choper, ou ça a été dès le début, parce que... Ça se trouve, elle les a rajoutées parce qu'on s'est fait choper. Je pense, hein. Non, mais... Putain ! Oh bah on est mort. Ah bah je suis mort. Ah, il y avait un truc dedans. Si vous êtes épileptique, ne jouez pas à ce jeu. Il y avait un truc dedans, je crois. Ah ouais ? J'ai vu une flashlight. Mais j'avoue que l'ambiance, elle te met bien l'impression en tout cas, et j'avoue que t'es en mode... Bah c'est compliqué d'avancer quoi, parce que t'as vu... Mais tu vois où on perd ça comme dans son cœur, il bat et tout ? Ouais, bah je pense qu'on n'a pas beaucoup de jours, effectivement. Je pense que là, c'est son dernier jour en fait. Bah disons qu'elle va bientôt nous découper avec amour à mon avis. Bah à la fin, tu vois plus rien. Bah j'avoue que c'est pas mal. Si il y a le côté un peu... Bah t'as envie de tryhard en fait, pour arriver à t'échapper et... Et j'avoue que c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est dur. Ah ok, au moins tu vois d'où tu repars. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que... Bah mine de rien, vu que la maison, alors elle a... Elle a trois niveaux a priori... Tu t'as la conne. Ok. Bon allez en face, elle va me péter la gueule. Bonjour. Ouais, je pense que... Ah. Oh. Est-ce que ce serait son counter ? J'allais dire justement, ça manque un peu de planques et selon le web se voit, c'est compliqué de s'en sortir. Ah bien joué, tu vois, t'en sors mieux que moi là. Oh non. Bah du coup, il y avait l'escalier qui était de l'autre côté. Alors est-ce que c'était peut-être le bon plan de remonter ? En fait, si on remonte, on saura au moins si c'était vraiment ça le sous-sol par rapport à l'emplacement qu'on avait vu déjà et au moins la boucle sera bouclée à peu près. Mais sinon, ouais, compliqué. C'est par là ? Bah il y avait un escalier derrière tout à l'heure mais sinon moi je me suis fait choper ici, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc ça c'est une cloche. Non. Parfait. On va rester dans un coin je pense. Oh là là. Il y avait pas un truc là-dedans d'ailleurs tout à l'heure ? Tiens en bas, regarde. Et voilà. Ah mais du coup ça veut dire... Oh non, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des trucs avec l'UV aussi. Mais je crois que dans le jeu, t'as beaucoup de moyens de t'échapper. Ah, intéressant ça. Ah ça, ça me plaît bien du coup. Tu peux te rejouer du coup comme ça ? Parce que là le niveau en fait, si on s'échappe c'est fini, il y a juste à s'échapper de cette maison ou il y a autre chose ? Euh non, non, je crois qu'il y a juste à s'échapper d'ici. Ok. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, que t'as plein de moyens de t'échapper. Ah ça peut être cool, ça peut justement te donner envie de retry. Donc l'escalier, il était de l'autre côté ? Putain. Ouais bon, hé, à ce niveau-là, elle court parce que... Ah, c'est qu'elle t'a plu, je crois, quand ça se bruit, non ? Oh, une lumière rouge ! Et qu'est-ce que... Je vais y envoyer le pneu. Ah oui, oui. Tu vas y rouler dessus là. J'ai une arme, je n'hésiterai pas à m'en servir. Imagine, on répare une bagnole, on se casse. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, il y avait un escalier sur... Je sais pas où est-ce qu'il y a ton escalier, je panique trop. Bah c'était au tout début, moi, quand j'avais repris, donc... En bas, tu sais, la première corde là qu'il y avait que j'ai passée, au lieu de la passer, il y avait un escalier de l'autre côté, donc toi, de ton côté à toi, il va falloir que tu la repasses. Sachant que j'arrive à passer aucune corde ? Ouais, mais on s'en fout, regarde, elle t'a jamais chopé pour autant, donc... Non, mais elle va venir là. Donc c'est là où il y avait... Alors, je sais plus où c'était, par contre, en plus avec ton pneu, on n'y voit plus rien, là. Mais c'était là où il y avait qu'une seule corde, en tout cas. Mais je reconnais plus l'endroit déjà, là. Ouais, ça doit être à gauche, du coup. Là ? C'est quoi cet endroit, là ? Je sais pas, justement. Non, mais c'est que là, ça me dit rien, en fait, surtout. Ah, il y a un escalier, là. C'est pas de sûr que je parlais, en tout cas, mais ouais, il y en a un, là aussi. Tu veux que j'essaie de voir ? Bah ouais, ouais, vas-y, hein. De toute façon... Putain. Ah, non, mais il y a plus de niveaux qu'on le pensait, je crois. En fait, c'est plus grand qu'on l'imaginait. Le coffre-fort à droite, tu peux faire un truc ou pas ? Oh, photos ! Le coffre-fort, ah ouais. Il faut toutes les... Ouais. Ok, il faut la clé. Ok. Là-haut, ouais, t'as un truc. Oh, le bruit. Oh là là, je pense qu'il faut le casser. Vas-y, cut, cut. Je peux pas, je peux pas. Oh bah tiens. Non, mais ils savent pas arracher à la main, ils ont trop peur de l'électrocution. Ok, donc, il nous faut trouver une clé pour le coffre-fort. Il nous faut trouver de quoi couper le truc électrique. Ah, et on est arrivé à la porte. Ok, donc là, au-dessus, c'est le haut qu'on connaît. Ok, ok. Et c'est cette porte qu'il va falloir déverrouiller, non ? Pour sortir, à mon avis. Ouais, je pense. Parce qu'il était derrière toi. Oui. C'est sûr. Et ça, c'est quoi ? Un puzzle. Oh là là, et puis ça, c'est sûrement que ça te déverrouille une porte, ça. Oh, l'araignée, je me sens pas bien. Putain, mais elle a beaucoup de potes, l'araignée en face. Il y a plus que... Oui, bah arrête de la regarder, en fait. Oh, putain, je me sens pas bien. Si c'était trop mal. Mais oui, mais arrête. Attends. Vas-y, prends, prends. Non, 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 mais attends, tu t'es pas fait choper. Tu joues bien mieux, là. Il vaut mieux que ce que toi. La peur t'aide à ne pas te faire choper, c'est bien. Bah, la porte, elle est ouverte. Allez, même défoncer. Non, mais ça, c'est un fake. Oh, tu vas te faire choper, c'est sûr. Tu crois ? Ah oui, c'est sûr. Prépare-toi mentalement. Ça me paraît trop beau, ça. Non, c'est juste qu'on est enfermé aussi dans sa cour, en fait, ok. Ok. Oh là là, il te faut la poignée. Non, mais il faut trop de trucs, là. En fait, je pense que c'est tous les moyens différents de t'échapper. Non, mais je sais pas si c'est des moyens différents de s'échapper ou si c'est surtout tout ce que tu vas devoir faire pour t'échapper. Ça se trouve, il faut absolument tout ça pour t'échapper. C'est ça qui pourrait être compliqué. Ah non, mais s'il faut tout ça... Non, mais t'as bien checké la pièce ? Oui, c'était celle où on était enfermés et après, on était descendus par là. Je regarde qu'il n'y ait rien. C'est sûr que c'était la même ? Bah, je crois, on va regarder. On était dans la grande maison à chaque fois, non ? Guillotine, tu es sûre de vouloir t'en approcher ? Non, non, mais je regarde qu'il n'y a pas un truc dedans, non ? Ouais, une tête, par exemple ? Ouais, genre une tête. Qui pourrait nous servir, tu sais. Oh là là. Attention, le sol. Parce que quand on est sortis de la première pièce... Regarde, on était enfermés ici, même que j'avais fait tomber le cadre. Ouais, c'est vrai, ça. Et après, là, je t'ai passé par là. Tu vois ? Ah oui, d'accord, je ne me souvenais plus de... Ok, je ne remettis plus, mais oui, t'as raison. Après, ça se trouve, ça, on peut y aller. Tu ne peux pas interagir ? Si, oui, ok. Oh là là, non, mais c'est-à-dire que si une clé est cachée dans un de tous ces trucs... Et si quand tu te fais choper, tu sais, ça bouge d'endroit. C'est horrible, hein ? Ah, bah justement. C'est la clé de quoi, ça ? Master Key. Master Key, Master Key, ça pourrait être... Une chambre ? Master Key, c'est qu'une chambre ? Ça ne peut pas être, genre, la porte d'entrée, là, où il faut une clé ? Bah, Master, ça peut être... Ouais, la porte principale, peut-être. Ouais, ça peut être la porte principale. Non, je dis chambre parce que, ouais, j'ai déjà entendu que c'est Master Bedroom ou c'est-ce comme ça, donc j'étais en mode peut-être une chambre ou quoi, mais... Ouais, ça peut être la porte principale, je pense. Il y a un bidon d'essence. Ouais, c'est peut-être pas anodin. Tu peux avoir qu'un seul item, en plus, non, sur toi ? Oui. Du coup, ça veut dire les allers-retours, là. Et ça, pareil, ça serait bien de comprendre ce que c'est qu'il faut faire. C'est un puzzle, il y a un ordre. Après, il y a des cadres. Putain, je me sens pas bien à l'araignée. Il y a une clé, du coup, à gauche, ou pas ? Attends, là, il y a un long fil, c'est un piège. Ah, il y a un long fil, ouais, ouais, il y a un piège, il y a un piège. C'est la cloche à côté de toi. Là. Ah, le cana là-bas ? Bah, ça fait quand même une grosse clé pour un petit cana, mais... Ah, j'arrive pas à sauter, tu veux pas le faire, toi, par contre, je vais rater mon saut. Vas-y, je saute. J'ai sauté, hein. On peut pas courir, là. Oh, bah, on est mort, hein. Ah. Putain, je me suis vraiment dissoute, parce que j'ai l'impression que j'ai fait de fou, et... Le puzzle, par contre, t'as vu ? Le puzzle, il nous a amené juste dehors, en fait, il sert à rien. Parce que t'as vu, quand j'étais à l'extérieur, ils m'ont dit, you need to solve the puzzle. Ah. Donc ça veut dire qu'il nous sert à rien, à part à avoir un raccourci, ou un autre passage, en tout cas. Quoi ? Ah, c'est pas cheaté, ça, ça va. Mais putain, mais... Ah, ah bah, la guillotine ! Bah, la fameuse, tu voulais la voir de plus près, hein. Tu voulais voir s'il y avait pas un truc dans le saut. Oui, je voulais voir s'il y avait pas un truc dans le saut, du coup. Bah, regarde, je crois qu'il va y avoir un truc. Mais c'est chaud de fou. Ouais, ouais, ouais. Et bah, c'était sympa, hein. Merci pour l'invite, et à la prochaine. Non, mais c'est compliqué de fou. C'est pas évident. Après, c'est normal, dans tout le jeu du type, surtout s'il y a qu'une maison, que c'est qu'un truc, c'est normal que... Là, c'est la phase d'apprentissage. C'est la phase où, déjà, on a observé la maison, on a vu un peu à quoi ça ressemblait. Ok, on sait à quoi on a affaire, maintenant. Ouais. Mais effectivement, même en connaissant un peu, je pense que c'est pas évident, évident. Parce qu'une fois qu'elle est en poursuite, bon, il y a beaucoup de cul-sac. Elle est très rapide, ma vie. Il n'y a pas tant de cachette que ça, mine de rien. La maison n'est pas si énorme, donc forcément, tu vas la croiser. Donc, ouais, c'est pas évident. Ouais, moi, tu ne puisses même pas, j'allais dire, jouer avec le décor. Il n'y a même pas de pilier ou quoi où tu peux tourner autour. Elle est très rapide. Donc... Même si, à la fin, tu as vu, juste le fait d'avancer, elle ne me rattrapait pas, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, elle mettait du temps. Moi, je n'ai pas compris qu'à la fin, je me suis pris les pieds dans toutes les cloches et tout. Elle ne venait même plus. Elle s'est dit, oh là là, vu la nullos, on va attendre un peu. Ouais, par contre, à toute fin, tu es juste sorti. Ça y est, tu es tombé dessus. Ah ouais, le seum. Le seum, vraiment. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier épisode de Granny. Si ça vous plaît, bien évidemment, on fera d'autres épisodes. Soyez indulgents, s'il vous plaît, dans les commentaires. C'était notre toute première partie sur Granny. Je ne connais pas le jeu. Or, s'il ne connaît pas le jeu non plus, donc je sais juste qu'il y a plusieurs façons de s'échapper. Mais après, je ne sais pas comment on fait. Donc, du coup, vu qu'il y a beaucoup d'éléments... Là, tout à l'heure, on a trouvé, tu sais, une roue ? Après, on a vu l'essence. Donc, peut-être que tu peux remettre une bagnole. Là, il y avait la clé. Il y avait des sortes de puzzles, celles des photos, là. Ou ça, je ne sais pas si c'est un truc. Il y avait un truc ou le puits. Après, tu vois, la roue et des éléments comme ça, peut-être c'est pour s'échapper. Mais peut-être aussi, c'est juste des éléments, tu sais, pour pouvoir les envoyer sur des pièges ou quoi, qui sont vraiment inaccessibles, sinon pour nous, après. Ouais, t'as raison. Peut-être. Parce qu'il faut bien qu'on ait des items à lancer dessus, je pense. Donc, c'est vrai que la roue, ça fait un peu gros, mais c'est pas. La soma à coups de roue. En attendant, les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter aussi, à dire si vous voulez un épisode 2. On vous fait à tous de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !